... Bienvenue dans le débat de France 24. Une fois de plus, l'Europe vient donc de faire l'étalage de ses divisions sur la question des migrants. Réunis en sommet informel à Salzbourg en Autriche, les 28, qui seront bientôt 27 sans le Royaume-Uni, ont tenté de se mettre d'accord sur la répartition des nouveaux arrivants et le renforcement des frontières extérieures de l'Union Européenne. Mais sur ces deux sujets, les divergences persistent. Après un été marqué par les crises de l'Aquarius et du Dissioti, deux navires repoussés par les autorités italiennes. Alors l'Europe était la cour de solution. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Gigouzo, chef de représentation de la Commission Européenne ici à Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Catherine Vitolde-Venden, vous êtes politologue, directrice de recherche et mérite au CNRS et co-auteur de l'Atlas des Migrations, un équilibre mondial à inventer, séparu aux éditions autrement. Auteur, pas co-auteur. Pas co-auteur, auteur. Auteur de plein droit et à plein titre. Et également avec nous, Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile. Enfin, député La République En Marche de Moselle, Ludovic Mendès. Bonjour, vous êtes vous membre de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale, également de la Commission des Affaires Étrangères et auteur du rapport sur l'espace Schengen et la maîtrise des frontières extérieures de l'Europe. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Nous serons également par téléphone dans quelques minutes avec Mario Borghezio. Il est député européen Ligue du Nord et toujours pas avec nous, donc semble-t-il. On en parlera dans un instant. Il est avec nous, Mario Borghezio. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, oui, je suis à beaucoup. Pour combien de temps encore l'Italie doit-elle, d'après vous, refuser d'accueillir les navires qui viennent en aide aux migrants ? Oui, je pense que la position du gouvernement italien, c'est bien clair. On ne peut pas continuer dans les intérêts généraux avec ces déclarations purement virtuelles d'une répartition entre les pays membres et les États membres. Mais dans la réalité, dans les dernières années, la grande majorité des migrants qui sont arrivés et qui ont débarqué sur les côtes de la Méditerranée sont arrivés en Italie et personne ne les a voulu. Et aussi, les engagements, les derniers engagements des pays comme la France et comme les autres pour accueillir une partie des migrants qui ont demandé l'asile n'ont pas été réalisés. Ce sont seulement des promesses, mais le gouvernement italien a décidé de mettre fin à cette farce. La France plaide pour une répartition entre pays volontaires. Votre chef du gouvernement, Giuseppe Conte, plaide lui pour un mécanisme européen plus large entre les États membres. Le volontariat, ce n'est pas suffisant ? Non, les déclarations de principe, la bonne volonté n'est pas suffisante parce qu'il faut changer complètement les critères de répartition. Il faut que l'Italie ait une garantie que les autres pays qui n'ont jamais accueilli les migrants se portent au moins au niveau de l'Italie. Seulement dans les dernières années, nous avons accueilli volontairement au nom des centaines de milliers de migrants économiques et dont une partie, on ne connaissait pas exactement où ils sont et de quel pays ils sont arrivés, etc. Donc c'est une situation d'émergence en Italie qu'on ne peut pas dire. Et justement, le gouvernement italien, il a offris une indication, pas seulement électorale, de la grande majorité de la population italienne qui dit « basta avec cette situation, il faut que l'Europe prenne, les autres pays de l'Europe prennent sa responsabilité ». Mais je partage totalement la position plus dure de ce qui, comme le président Gourba, il dit qu'une situation désastreuse comme celle de l'immigration créée par l'incapacité de l'Union européenne doit être topée totalement. Il faut recommencer avec des règles bien claires et il faut immédiatement résoudre le problème des centaines de milliers de migrants irréguliers et clandestins qui sont dans notre territoire et n'ont aucun droit à être ici. Il y avait pourtant eu un accord avant l'été, lors du sommet de Bruxelles, c'était en juin, les pays s'étaient notamment accordés sur des plateformes régionales de débarquement à l'extérieur de l'Union européenne. Aujourd'hui, il faut convaincre les pays tiers d'accepter ces plateformes, on est loin du compte. Oui, mais il faut évidemment qu'il y ait une politique européenne aussi pour le retour des immigrés irréguliers qui sont chez nous, mais l'Union européenne n'a pas conclu rien de concret sur ce plan. Donc, la position de l'Italie, c'est bien claire. Top aux promesses, aux fausses promesses et donc c'est extrêmement régulier et juste motivé une position de prudence de la part des pays comme l'Italie surtout qui ont déjà fait beaucoup plus que de tous les autres pays européens. Merci Mario Borgheseau d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez avec nous en direct de Nice. Je rappelle que vous êtes eurodéputé italien, membre de la Ligue du Nord, la Ligue du Nord qui est aujourd'hui au pouvoir en Italie avec le mouvement 5 étoiles. On va évoquer évidemment ce que vient de dire Mario Borgheseau. Vous allez bien sûr réagir, mais peut-être d'abord pour essayer de comprendre quelle est la situation réelle aujourd'hui en Europe. Je vous propose d'écouter le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, hier à son arrivée à Salzbourg. Nous avons une crise politique, pas une crise migratoire. Les chiffres d'arrivée sont même inférieurs à ceux qu'ils étaient en 2007. Il faut le dire. Mais nous avons besoin de règles. Nous ne pouvons pas dire aux citoyens européens que nous avons réussi à attendre la prochaine crise. Pierre-Henri, entre ce que dit à l'instant Xavier Bettel, pas de crise migratoire, une crise politique. Est-ce qu'on entend de Mario Borgheseau, qui représente finalement assez bien ce que pense aujourd'hui le gouvernement italien ? Qui dit vrai ? Manifestement, il n'y a pas de crise migratoire. Il n'y a plus de crise migratoire. La crise migratoire, elle s'est produite en 2015, lorsqu'il y avait 1,5 million de personnes et qu'il n'y a pas eu d'anticipation du mouvement qui a quelque peu surpris l'Union européenne. Mais aujourd'hui, nous sommes bien dans une crise politique puisque le nombre d'arrivées par la Méditerranée, c'est 75 000 aujourd'hui, là où elle était de 750 000 il y a un an et 1,5 million il y a deux ans. L'Office international des migrations parle de 38 000 arrivées par terre et par mer depuis le début de l'année. Oui, c'est 75 000 entre les arrivées sur l'Italie, sur l'Espagne et avec un mouvement qui est en train de reprendre sur la Grèce. Mais vous voyez bien que cette question est largement instrumentalisée par le pouvoir italien aujourd'hui et que ce qui est en cause, c'est évidemment la question de la solidarité européenne. Le titre de notre débat, c'est l'Europe sans solution. Il y a des solutions qui sont mises sur la table, simplement elles ne sont pas partagées. C'est l'Europe à 27 qui est sans solution aujourd'hui. Mais sinon, des solutions, il y en a deux proposées. Il y a des scénarios qui sont proposés par la Commission européenne et c'est bien cela qui divise. Il y a deux lignes aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Catherine Vitole de Venden, il n'y a pas de crise, pas d'urgence ? Il y a une crise fabriquée très largement par la montée des partis d'extrême droite dans la plupart des pays européens qui se sont crispés sur des thématiques qui n'ont pas grand-chose à voir directement avec la migration. C'est sur la thématique identitaire autour de la définition de ce qu'est la nation. Et donc aujourd'hui, on est dans cette crise-là beaucoup plus que dans ce qu'on pourrait appeler la crise migratoire parce que, comme ça a été dit, on est dans une phase plutôt de déclin des flux migratoires vers l'Europe. – On va peut-être voir les chiffres, parce qu'on les a. – Voilà, et c'est plutôt une crise de l'Europe des États, en réalité, qui n'arrive pas à décider en commun d'une politique commune parce qu'ils se croient complètement pris dans ce débat identitaire dans beaucoup de pays européens. – Oui, on ne voit pas les chiffres pour l'instant, dès qu'on les en vous les montre. Isabelle Gégouzo, vous aussi, vous pensez que c'est un débat essentiellement fabriqué. On a quand même vu, en 2015, notamment, un pic d'entrée. Aujourd'hui, la situation est revenue à ce qu'elle était en 2010 ou avant ? – Oui, absolument. Absolument, on a eu une crise parce que l'Europe n'était pas prête. Elle n'était pas prête aussi parce que les États membres n'avaient pas forcément voulu considérer que ce sujet, ils devaient le traiter en commun. Aujourd'hui, on a sur la table des solutions. Et d'ailleurs, la semaine dernière, la Commission a proposé peut-être les dernières pièces manquantes pour avoir une solution complète, c'est-à-dire respecter fondamentalement le droit d'asile. Et ça, ça fait partie de l'identité européenne. Mais en même temps, assurer qu'en Europe, on traite partout pareil les demandes d'asile. C'est une proposition pour renforcer l'Agence européenne sur l'asile. S'assurer que l'on surveille nos frontières et que l'on sait qui rentre sur le territoire. Parce qu'effectivement, ce qui s'est passé en 2015 a été très anxiogène pour les populations de voir arriver des millions de gens, enfin un million de personnes qui sont rentrées sur le territoire de manière incontrôlée. Et ça, c'est risqué, y compris pour le droit d'asile lui-même. C'est la responsabilité aussi des dirigeants, en l'occurrence d'une dirigeante, Angela Merkel, qui a annoncé à l'époque qu'elle les accueillait massivement en Allemagne. Oui, enfin c'est un peu vite dit. On a eu une crise en Syrie. Et cette crise en Syrie a provoqué des départs massifs de gens qui ont traversé l'Europe et qui sont arrivés en Allemagne, mais pas qu'en Allemagne, en Suède aussi. Donc on a eu ces arrivées massives en 2015. Aujourd'hui, on a non seulement, on est capable de faire face au phénomène, puisqu'on a une réponse, y compris sur les frontières, puisqu'on a augmenté les capacités de l'Agence des frontières et on propose de les renforcer. Et puis on propose aussi de travailler beaucoup plus en amont avec les pays d'origine et avec l'Afrique, et de renforcer tout notre appui à l'Afrique dans un partenariat égalitaire et dans un partenariat économique dynamique fondé sur l'entreprise privée. On a commencé, on propose de l'amplifier, parce qu'il faut traiter les différents éléments à la fois. Donc les éléments de la réponse, comme le disait très bien Pierre-Henri, sont sur la table. On sait aujourd'hui comment gérer cette crise, encore faut-il le vouloir ensemble. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Oui, se pose la question évidemment d'une répartition entre États volontaires. C'est la proposition faite par Emmanuel Macron, le président de la République. Ludovic Mendes, vous, vous considérez qu'il n'y a pas de crise non plus aujourd'hui en Europe ? L'Europe n'a pas à s'organiser face à une arrivée massive sur le continent ? On est sur une crise politique, comme ça a été dit à plusieurs reprises, et là-dessus je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Il n'y a plus d'arrivée massive, on le voit aussi sur le territoire national. Et il n'y en aura pas à l'avenir ? On ne peut pas le prévoir. Si, on peut même prévoir qu'il y aura d'autres arrivées, avec ce qui se passe en Afrique, avec des conflits potentiels encore sur le territoire africain, avec ce qui se passe au Yémen, on en parle rarement aussi. En Asie, c'est un peu tendu aussi, on ne peut pas l'oublier. Et il y a le climat qui va arriver sur les 40-50 prochaines années, ça va être aussi très compliqué à gérer, il faut le préparer. Donc aujourd'hui on est encore en train de répondre à l'urgence, mais on a une problématique, c'est ce que nous disait tout à l'heure l'eurodéputé italien, c'est de dire, nous on ne veut pas parce que l'Europe nous a abandonnés, on n'est pas écoutés, sauf qu'ils soutiennent aujourd'hui Orban, le chef de gouvernement hongrois, qui lui a toujours refusé de travailler. Il refuse le principe de la répartition. Mais la répartition est bloc, donc soutenir quelqu'un qui était contre dès le départ, c'est continuer à entretenir la crise politique volontairement. C'est ne pas accepter que la Commission européenne et le Parlement européen avaient fait un travail qui était complet, qui était très bien fait, qui aurait pu être mis en place dès le début. Certes, il fallait revoir le règlement du Blin qui était inadapté depuis 2013, mais il y avait les réponses. Qui n'est toujours pas revue. Qui n'est toujours pas revue. Et qui impose que les pays de premier accueil sont ceux qui examinent les demandes. Mais c'est le rôle de Frontex aussi qui n'a pas pu être renforcé parce qu'on n'a pas laissé la capacité à ces pays de prendre une décision unilatérale. On va évoquer ce qui s'est dit à l'occasion de cette rencontre hier et les différentes mesures. Peut-être avant tout un mot, parce qu'il y a effectivement un fantasme sur les arrivées massives et ce qu'il faut faire pour les contrer. Écoutez ce que dit le ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Borrell, à qui Donald Trump a suggéré de construire un mur le long du Sahara. Fermer les ports n'est pas une solution et construire un mur le long du Sahara, comme le suggérait récemment le président Trump, n'est pas non plus une solution. Faites un mur le long du Sahara, m'a-t-il lancé. Mais savez-vous à quel point le Sahara est grand ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !